Salut à tous ! Imaginez, vous prenez l'antagoniste le plus iconique de toute l'histoire d'un bandes dessine américaine et vous en faites un personnage principal dans un film d'auteur. C'est exactement ce que fait Todd Phillips avec Joker. Je suis très étonné d'apprendre ça parce que d'habitude Todd Phillips, je le connais à travers des comédies genre la trilogie Very Bad Trip, Project X et Date Limit avec Robert Downey Jr. Là aujourd'hui, en 2019, il propose autre chose. Un film DC, très sombre, très violent, très glauque, qui nous raconte les origines du pire ennemi de Batman, le Joker. Le Joker, que dit d'autres, ne serait-ce que c'est le meilleur méchant de toute l'histoire de la bande dessinée. C'est un personnage tellement complexe, tellement dingue, tellement malsain aussi. C'est vraiment le méchant par excellence. Un grand merci à Bob Kane d'avoir créé ce personnage d'ailleurs, ainsi que tout le reste des méchants de Batman. Dans ma vie, j'ai collé au moins 4 Joker à travers les adaptations cinématographiques et télévisées. Le Joker de la série TV Batman des années 1960, le Joker de Jack Nicholson de Tim Burton de 1989, Le Joker de l'excellente série d'animation doublée par Mark Hamill et doublée en version française par le regretté Pierre Hattet. Et enfin, le fameux Joker de Christopher Nolan, interprété par Feu F. Ledger. Le Joker du Jared Leto de Suzy Squad ne compte pas. Ça paraît bizarre de dire ça, mais je trouve que ça ne sert à rien de comparer les Joker les uns après les autres, étant donné qu'ils ont chacun leur propre style. Je ne serais pas vraiment en mesure de vous dire quelles sont les particularités à chacun, étant donné que je n'ai pas vu de Batman depuis pas mal d'années en fait. En tout cas, sachez que mon préféré, c'est celui de Jack Nicholson, avec ex aequo celui de la série TV. Oui, j'ai dit celui de la série TV parce qu'à l'origine, encore une fois, c'est Mark Hamill qui l'interprète, mais je préfère la voix de Pierre Hattet dans la série. Pour moi, aujourd'hui, c'est les meilleurs. Du coup, aujourd'hui, en ce mercredi 9 octobre, je viens de voir le dernier film consacré au Joker. Sachant que ce film, c'est un film DC, mais un stand-alone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite, et c'est tant mieux. La dernière fois que j'ai parlé d'un film DC, c'est quand j'avais critiqué l'abominable Shazam. Je n'ai pas fait tous les films de DCU, mais en tout cas, celui-là, le Joker, c'est un film DC, mais ça ne fait pas partie du DCU. Et franchement, c'est tant mieux. Pour plusieurs raisons. Déjà, le DCU, à l'excifur de quelques films, n'est pas terrible. C'est peut-être même inenvisageable de poursuivre des sagas. Ensuite, quand Joachim Phoenix a été choisi pour interpréter le Joker, lui-même avait dit qu'il ne ferait pas de suite. Et franchement, je comprends très bien. Ça ne sert à rien de bon de suite si c'est pour que le personnage, déjà bien traité dans le premier film, soit gâché pour la suite. Franchement, je préfère que ce soit un seul et unique film, plutôt que de nous faire des sagas à outrance. Si vous voulez, c'est un peu comme les bouquins, en fait. C'est-à-dire que chaque auteur interprète son propre histoire du Joker. Certes, le personnage a été créé par Bob Kane, mais il n'empêche qu'il est quand même possible d'interpréter une nouvelle histoire du Joker, se basant sur le personnage créé par Bob Kane, à travers de diverses directions artistiques. Ici, dans le cinéma, c'est pareil. C'est pour ça que Todd Phillips s'est sorti de sa zone de confort pour nous créer une nouvelle histoire glauque, mais pas moins fascinante sur les origines du Joker. Parce que oui, ce Joker, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai adoré. Avec une petite réticence, mais je vous assure que c'est minime, en comparaison de mon avis global sur ce film. Le Joker, ici, s'appelle Arthur Fleck. Il a des problèmes mentaux, arrive à peine à gagner sa vie en tant que clown et tente de subvenir aux besoins de sa mère malade. Le problème d'Arthur, c'est qu'il rit sans en avoir envie. Genre, de temps en temps, ça lui arrive de rire, même quand il y a des trucs tristes qui se passent, même en toutes circonstances, en fait. Et un jour, il se fait tabasser par des jeunes alors qu'il était en plein service. Et comme ça ne se faisait pas, t'as d'autres personnages qui lui fait les 400 coups. Enfin, pas volontairement, mais disons que Arthur Fleck, il en a chier, quoi. Bref, ces quelques éléments, ainsi que d'autres, contribuent à la naissance du Joker. Bon, je pense que je vais vous épargner de l'argument du style, la photographie est superbe. Déjà, rien que la scène des escaliers, vous l'avez vu dans les bandes annonces, elle est juste magnifique à voir. On voit déjà le Joker libéré, en quelque sorte, de tous les malheurs qu'il a subis. Il danse, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve ou qu'il neige, avec une musique rock pour finir sur une musique classique. Sans compter les nombreux plans que contient cette scène. T'as quelques plans en plongée, où le Joker danse. Ça, c'est beau à voir. Niveau vent de son, d'ailleurs, c'est rare que je parle de musique dans mes critiques. La musique du film retranscrit très bien l'ambiance générale du film. Il a été vendu comme un film glauque, malaisant. C'est très bien fait à ce niveau-là. Bah tiens, d'ailleurs, parlons un peu de son ambiance. J'ai dit quelque part que le Joker, le film, a été influencé par de nombreux films de Scorsese. À savoir les indispensables Regin Bull, Taxi Driver et La Valse des Pantins. Le dernier film, je n'ai pas encore vu. Mais je pense avoir compris les sources d'inspiration. En effet, tu as des séquences où le gars, il part tout seul. Il se regarde dans un miroir. Un peu comme Travis dans Taxi Driver. Avec la fameuse scène du miroir. Le gars se produit sous scène dans un one-man show. Un peu comme Jack Lamota plus tard dans le film Regin Bull. Mais surtout, le Joker présente aussi quelques scènes de folie. Parce que oui, qui dit Joker dit forcément folie. Mais la folie sur plusieurs aspects. Déjà, son fou rire involontaire alors que le gars, il n'est même pas heureux dans sa vie. Et une autre que je dévoilerai plus tard dans la partie spoiler. En tout cas, sachez que Joachim Phoenix, dans le rôle du Joker, m'a convaincu. Surtout à partir du moment où il se met vraiment en Joker. Il a d'ailleurs quelques traits communs avec celui de F. Ledger. Sauf que le visage s'est maquillé différemment. Genre un vrai clown quoi. Qu'est-ce que c'est ce Joker ? Il est vachement beau. C'est même d'ailleurs, en termes d'apparence, le meilleur design du Joker. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc je vous recommande fortement d'aller voir ce film. Franchement, faites-vous votre propre avis. Je ne parle même pas de la critique presse. Parce que je sais que la plupart, ils disent n'importe quoi. Enfin bref, je pense que je vais m'arrêter là pour le côté non-spoil. Parce qu'il y aura des détails que je préfère vous dévoiler dans la partie spoil. En tout cas, sachez que ce film mérite amplement son ovation. De même qu'à la toute fin de la séance, tout le monde applaudit. Je dis bien tous. Enfin bref, Joker, je vous le recommande. Allez-y, foncez le voir. Sans plus tarder, nous allons passer à la partie spoil. Attention, partie spoiler, c'est parti. Merde, j'avais dit que je ne le ferais pas celui-là. Comme je l'ai déjà dit, le Joker présente ici une démence particulière. Genre, il s'imagine des choses. Par exemple, un jour, il rencontre une fille dans son ascenseur. Un jour, Arthur suit la fille partout où elle va. Le soir même, cette fille frappe à sa porte. Et quelques temps plus tard, il sort avec elle. Et là, je lui ai dit. Mais attends, comment est-ce qu'un mec comme Arthur Fleck peut réussir à pécho aussi facilement ? Et à un certain point du film, Joker débarque dans son appartement, déprimé. La fille entre dans son appartement qui est en fait le sien. Et lui dit. Qu'est-ce que vous faites là ? Que faites-vous ici chez moi ? Genre, ils ne se sont jamais vus. Et c'est là que tu comprends que tout ce temps-là, où Arthur sortait avec la fille, était un fantasme. Et ça, franchement, c'est vraiment bien joué. C'est exactement le même fantasme au début du film, quand il regarde une émission télévisée présentée par Robert De Niro, acteur que j'adore. Et subitement, on le voit dans la salle. Robert De Niro l'invite à entrer sur scène. Et il lui serre dans les bras, comme si c'était son propre fils. Et après, retour à la réalité, où il est devant sa télévision avec sa mère. On comprend alors la fascination, mais aussi le fantasme de celui qui va devenir le Joker. Et la fin du film accentue encore plus l'idée du fantasme. En plus exactement, une sorte de blague, en fait. J'en parlerai plus tard en détail. Arthur Fleck, avant de devenir le Joker, on a vraiment chié. Il en a vraiment bavé. Et franchement, tu ressens vraiment de la peine pour lui. Non seulement il se fait tabasser en toutes circonstances partout où il va, il a été viré de son boulot parce qu'un de ses collaborateurs a prétendu que lui, il allait voulu acheter son arme. Alors qu'il est ce même mec qui lui a fait des larmes pour se défendre. Tout le monde se fout de sa gueule. Tout le monde le regarde bizarrement. Même Robert De Niro s'est foutu de sa gueule à travers une scène filmée lorsque Arthur Fleck a fait son Batman Show. Quoique le gars il puisse subir toute sa vie, tu comprends vraiment ce qu'il ressent. Sachant que plus tard, il deviendra le méchant emblématique que l'on connaît tous. Et en plus, toute sa vie avec sa mère, c'est un mensonge. Un jour, Arthur apprend qu'il a été issu d'une relation entre sa mère et Thomas Wayne, soit le père de Bruce. Parce que oui, Batman est indirectement inclus dans le film. Il y a même Alfred dedans, en plus jeune et en plus barraqué. Arthur va retrouver Thomas Wayne et il lui déclare qu'il n'est même pas son père. Genre sa mère racontait des cracks. Et c'est confirmé par le dossier psychiatrique qu'il a consulté dans une asile d'Arkham dont sa mère est issue. Alors, il a choisi de buter sa mère. C'est pas une raison valable, mais le gars vit tout le temps sur des mensonges, alors... Il y a une scène que j'ai particulièrement aimée, c'est quand Randall se fait buter par Arthur. Avec des ciseaux. Mais genre d'une violence inouïe, quoi. J'ai jamais vu dans un film d'ici. Là, je comprends parfaitement ce meurtre parce que déjà, c'est Randall lui-même qui a filé ce flingue à Arthur. Il s'est fait virer de son boulot à cause de lui. Et c'est plus ou moins ouvertement foutu de sa gueule. Encore une fois, ça ne justifie pas l'acte, mais ça, c'est de la vengeance. Et aussi, j'ai bien aimé la scène du talk show avec Robert De Niro. Quand j'ai vu la bonne annonce, j'ai cru que cette scène, c'était celle où Joker présente plusieurs émissions présentées par lui-même et produites par Robert De Niro. Voilà, c'est pas du tout ça, en fait. Ça s'enchaîne sur des black pourris glauques et de très mauvais goût. Et ça se termine avec une balle logée dans la tête de Robert De Niro. Parce que même De Niro s'est foutu de sa gueule. À ce moment, tu ressens les expressions et même les ressentiments du Joker. Même à travers son maquillage. Genre, il dit devant tous les spectateurs, le gars, il se serait effondré par terre. Personne ne le ramasserait. Ou quelque chose dans le genre, je sais pas ce qu'il a dit vraiment. Je trouve que c'est plutôt original comme scène finale. N'oublions pas que le film n'est pas un film d'action ni un film de bagarre entre gentil et méchant. Il s'agit du développement de personnages. Et la scène du talk show, franchement, j'appréciais pour son originalité. Et après avoir été en état d'arrestation pour meurtre, il y a un camion qui percute la voiture de police dans laquelle il a été arrêté. Des mecs déguisés en clown sortent de la voiture et a droit à une ovation parce que c'est le mec qui a buté trois gars qui bossaient pour Thomas Wayne. Genre, tout le long du film, c'est Thomas Wayne le méchant. C'est peut-être pas faux à travers son comportement envers Arthur surtout. Mais voilà, il avait une si grande gueule donc forcément, ça a intégré des ennuis. Pour revenir sur la fin du film, c'est-à-dire au moins, on lit dans une hôpital psychiatrique, il y a tellement eu de scènes où le gars, il a fantasmé sur plusieurs choses qu'au final, on se demande pas si tout le film a été lui-même un fantasme. Genre, tout ce film, c'est le fruit d'une imagination du Joker. Ce que j'aime bien avec cette scène, c'est qu'il y a plusieurs interprétations. Est-ce que cette scène finale est vraiment la suite des événements de tout le film ? Est-ce qu'au contraire, ces mêmes événements ont été bidons ? Étant donné le côté bitomane du Joker, c'est peut-être pas impossible. Par contre, je ne vous ai pas parlé du problème que j'ai envers ce film. Mais genre, un tout petit problème. Après avoir eu la bande-annonce, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus malaisant que ça. Mais au final, ça ne m'a vraiment pas choqué. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le même degré de folie qu'on a vu dans le film, je l'ai déjà vu quelque part. Peut-être Fight Club. Ce point-là, j'ai été déçu parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de plus torturé, de plus traumatisant. Je ne sais pas comment décrire ça. Mais bon, je chipote, mais c'est juste un détail. Je donne de l'effrayer à la qualité exceptionnelle du film, bien entendu. Toutes les merdes qu'a subi le Joker avant de devenir le Joker suffisent à eux-mêmes pour en faire le Joker que l'on connaît. En tout cas, le moins que je puisse dire, c'est que ce Joker-là m'a convaincu. Donc, bravo à Toad Phillips d'avoir réalisé ce film exceptionnel, d'être sorti de sa zone de confort pour nous proposer quelque chose de différent de ce qu'on a vu auparavant. Un grand bravo à tous les acteurs qui ont participé à ce film, Joaquin Phoenix en tête et Robert De Niro aussi, qui est encore une fois un acteur que j'admire tant et surtout, c'est un film qui est unique en son genre. Et ça, j'adore. Voilà, c'était Joker 2019 réalisé par Toad Phillips, donc j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi le pouce bleu, partagez ses critiques, partagez sur Instagram, sur Facebook, etc. Suivez-moi sur Instagram pour ne pas rater des news. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et... Et...